Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, j'ai l'honneur de présenter l'exposé oral de mon pays, la République algérienne démocratique et populaire, dans le cadre de la procédure consultative relative à la requête de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 30 décembre 2022. Je vais le faire sous le bénéfice des quelques remarques suivantes. Les deux questions posées par l'Assemblée Générale ont successivement trait, je cite, aux conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l'autodétermination, de son occupation, de sa colonisation et de son action prolongée, et à, je cite de nouveau, l'incidence que les politiques et pratiques d'Israël ont sur le statut de l'occupation et sur les conséquences juridiques qui en découlent pour tous les Etats et pour l'organisation des Nations Unies. Le mot-clé de la résolution de l'Assemblée Générale est celui d'occupation. Il est très abondamment cité à la fois dans son préambule et dans son dispositif. En outre, c'est le seul vocable qu'on retrouve dans les deux questions posées par l'Assemblée Générale. Une telle importance ne doit pas étonner car l'occupation prolongée des territoires palestiniens est le point nodal de leur situation qui s'est très considérablement détériorée sur tous les plans ces derniers mois. C'est la raison pour laquelle l'Algérie évoquera d'abord brièvement l'inexistence de raisons décisives pour ne pas répondre à la requête de l'Assemblée Générale. Premier point, premier temps de mon exposé oral. L'Algérie s'attachera ensuite à l'examen des manifestations de l'occupation prolongée des territoires palestiniens et de leur incidence sur son statut juridique. Deuxième grand point. Cet examen aboutit au constat de la violation continue, graduelle et paroxystique des règles et principes du droit international soulignée par la résolution de l'Assemblée Générale. Et enfin, dernier point, les conséquences juridiques pour tous les États et l'Organisation des Nations Unies. Sur l'inexistence de raisons décisives, en substance, quatre arguments ont été développés. Il s'agit du principe dit du contournement de l'absence de consentement à la juridiction de la Cour. Premier point. De l'existence d'éléments factuels. Deuxième point. Du conflit existant entre ces demandes et l'existence d'un cadre de négociation. Troisième point. Et enfin, de l'absence d'objets et de buts de la demande. L'Algérie rappelle que la Cour les a constamment écartés. Et notamment, dans ses avis de 2004 et de 2019, pour n'évoquer que deux des plus récents d'entre eux. Il n'y a pas de contournement de l'absence de consentement à la juridiction de la Cour. Constamment invoqué dans les procédures consultatives, notamment dans celles relatives à l'illicéité de la construction du mur en 2004, cet argument a tout aussi constamment été écarté par la Cour. Ainsi que la haute juridiction l'a à maintes reprises déclarée. L'hypothèse de l'existence d'un différent bilatéral concomitant à une procédure consultative est dans la nature des choses. En l'espèce, on chercherait en vain de nouvelles raisons qui pourraient justifier juridiquement la réitération de cet argument. Deuxième point sur ce qu'on peut appeler la question factuelle. Cet argument fait également partie des classiques régulièrement avancés pour inviter la Cour à refuser de donner suite à une demande d'avis consultatif. La Cour s'y est toujours refusée. C'est ainsi qu'elle a notamment déclaré au paragraphe 58 de son avis de 2004 que je cite « La circonstance que d'autres pourraient évaluer et interpréter ces faits de manière subjective ou politique ne saurait constituer un motif pour qu'une Cour de justice s'abstienne s'abstienne d'assumer sa tâche judiciaire. » Fin de citation. Sur le troisième argument, celui relatif à l'existence d'un cadre de négociation. Autre grand classique en la matière, l'existence d'un cadre de négociation mis en place par les accords d'Oslo a de nouveau été avancé pour inviter la Cour à ne pas donner suite à la demande de l'Assemblée générale. La Cour a nettement pris position dans le paragraphe 53 de son avis de 2004 en déclarant que les participants à la procédure ont exprimé à cet égard des vues divergentes et la Cour et je cite « ne saurait considérer ce facteur comme une raison décisive de refuser d'exercer sa compétence fin de citation. » Sur l'absence d'objets et de but de la demande de l'Assemblée générale cette thèse celle de l'absence d'objets et de but n'est pas nouvelle non plus. Ici aussi la Cour ne devrait pas lui donner suite. On peut notamment se reporter au paragraphe 60 de son avis consultatif de 2004 où la Cour l'a écartée en déclarant en déclarant que je cite « comme il ressort de la jurisprudence de la Cour les avis consultatifs servent à fournir aux organes qui les sollicitent les éléments de caractère juridique qui leur sont nécessaires dans le cadre de leurs activités. » Elle a rajouté au paragraphe 62 suivant qu'elle « ne saurait refuser de répondre à la question posée au motif que son avis ne serait d'aucune utilité. » La Cour ne peut substituer sa propre appréciation de l'utilité de l'avis demandé à celle de l'organe qui le sollicite en l'occurrence l'Assemblée générale. 20 citations. En même temps fin de la première partie de cet exposé. Deuxième partie les manifestations et les conséquences de l'occupation prolongée des territoires palestiniens. Et tout d'abord observation sur l'occupation des territoires palestiniens. Notion ambiguë par excellence car se situant en théorie à un stade intermédiaire entre la guerre et la paix la notion d'occupation trouve son fondement dans l'article 42 du règlement de l'AE de 1907 dont le caractère coutumier n'est pas contesté ainsi que le rappelle la Cour au paragraphe 89 de son avis sur l'édification du mur. Sans s'apesantir sur le régime juridique de l'occupation il importe de mettre en évidence sans doute à grands traits ces traits les plus fondamentaux. En substance l'occupation a été originellement conçue dans un contexte qu'il faut souligner dans lequel n'existait pas encore le principe de l'interdiction du recours à la force elle était donc conçue comme un régime temporaire dans lequel la puissance occupante on le sait bien n'exerce pas sa souveraineté. On peut en outre souligner qu'elle a été pensée pour gérer des situations transitoires entre la fin des hostilités et la conclusion de traités de paix. Elle suggérerait presque une relation apaisée entre occupants et occupés à propos de laquelle l'idée d'occupation prolongée relevée de l'impensée des rédacteurs d'alors. C'est la raison pour laquelle le droit de l'occupation n'aborde ni la question de son prolongement ni a fortiori celle de sa permanence. La multiplication des conflits armés a entraîné de nouvelles formes d'occupation. des réalités sont bien plus complexes et les États la doctrine contemporaine comme le CICR s'interroge régulièrement sur certaines inaptitudes de ce droit des années 1907 et 1949. La situation palestinienne est une illustration saisissante du violent contraste qui existe entre les apparences théoriques qui viennent d'être esquissées à très grands traits uniquement et la réalité. L'Algérie considère que la situation créée en 1948 est poursuivie depuis mais crûment à nous le dévoiement le détournement de la notion d'occupation par Israël dans les territoires palestiniens occupés. L'objectif d'Israël est d'arriver à un point de non-retour afin d'écarter toute hypothèse de création d'un État palestinien. Cet objectif connaît plusieurs déclinaisons décidées en fonction des situations propres à chaque partie du territoire palestinien occupé, c'est-à-dire Jérusalem-Est, la Cisjordanie, et la Bande de Gaza. Dès lors, l'occupation est en passe de devenir si elle n'est pas déjà devenue un avatar des anciennes techniques juridiques qui ont exprimé chacune à sa façon le droit de la puissance. Deuxième point, après ces brèves observations, la colonisation de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie et la situation dans la Bande de Gaza, premier corollaire de l'occupation prolongée. Dans les trois parties du territoire palestinien, on retrouve la même politique et la même pratique et la même pratique qu'on peut ramasser autour de la formule le fait contre le droit. À Jérusalem-Est, avec la guerre de 1948, le projet onusien de partage, la fameuse résolution 181 de l'Assemblée générale, a connu son premier coup d'arrêt et avec elle les premières manifestations du fait accompli illustré par l'occupation immédiate de la partie ouest de Jérusalem par Israël en violation, je le disais il y a un instant, de la résolution 181 et en même temps par l'adoption de mesures législatives et administratives, y compris d'expropriation. Après la guerre de 1967, Israël a commencé à y appliquer son droit interne avec notamment, mais pas exclusivement, avec notamment deux lois adoptées le même jour le 27 juin 1967. Cette politique va se renforcer encore plus avec la loi du 30 juillet 1980 qui a fait de Jérusalem la capitale je cite la formule entière et réunifiée d'Israël en réalité doit être qualifiée d'annexion des jurés. Je reviendrai. La loi du 27 novembre 2000 l'a amendée la loi de 80 dans le but de la consolider encore plus et je cite pour interdire le transfert de toutes sortes de pouvoirs gouvernementaux fin de citation. Elle a de nouveau cette loi de 2000 été modifiée en 2018 pour en renforcer davantage la portée. Donc, terrain fait accompli d'une part suivi de la mise sur pied et de règles juridiques israéliennes. En Cisjordanie, ici aussi, deux temps successifs à l'occupation militaire planifiée succède le début de la colonisation. Il s'en est suivi la construction massive de centaines de colonies et le déplacement et le confinement des populations palestiniennes et la démolition de leurs constructions. Le trait le plus frappant en Cisjordanie réside dans l'augmentation spectaculaire de l'implantation de colonies de peuplement. C'est ainsi qu'entre 2012 et 2022, on est passé de 520 000 colons à 700 000. Ça peut donner le tournis le vertige. Et les conséquences ont été de plusieurs ordres. Sur le plan, sur un plan humain, il a fallu faire le vide et tantôt déplacer, tantôt confiner la population palestinienne. Et dernière atteinte dans la moindre, la construction d'infrastructures et l'exploitation des ressources naturelles. tous les historiens de la colonisation ont souligné l'importance décisive de la dépossession des terres dans l'installation et l'accélération de la colonisation. Celle de l'Algérie en est un exemple particulièrement saisissant. Quant à Gaza, troisième point, le retrait israélien de la bande de Gaza en 2005 a immédiatement été suivi par le blocus et quatre opérations militaires d'envergure dont la dernière est en cours. Comment s'intéresser au sort de la bande de Gaza sans évoquer la situation actuelle ? Les faits d'abord. En vérité, ils parlent d'eux-mêmes et les images sont télécomptes. Reste ipsa locuture. Ensuite, des chiffres dépassés dès le lendemain de leur annonce, près de 30 000 morts et plus du double de blessés, la destruction de près de la matière de toutes les infrastructures essentielles, sa campagne de famine, de manque d'eau. Bref, on est en-dessous du minimum vital. La situation à Arafat est la dernière préoccupation de la communauté des Etats et des organisations internationales. Sa gravité est due au dernier plan israélien de lancer une offensive militaire d'une grande ampleur prenant au piège une population civile à garde et ballotée d'un million quatre cent mille personnes. Au total, une bande de Gaza dévastée pour longtemps, en paraphrasant tragiquement qu'attend l'ancien obsédé par Carthage qui avait pour leitmotiv la formule Carthago de l'Inde à Est, on peut dire aujourd'hui que Gaza destructum Est. Sur l'annexion, l'annexion est le second corollaire de l'occupation prolongée. Le prénom était la colonisation. Les conséquences juridiques tirées de l'évolution dramatique de l'évolution de l'occupation prolongée posent la question de la mutation de cette dernière. Cette question n'est pas nouvelle. Elle est évoquée. Elle est parfois suggérée. Elle est parfois franchement envisagée après chaque guerre, notamment par Israël. Mais au-delà de cela, la situation d'occupation prolongée depuis 1967 l'impose inévitablement dans le débat. Dans sa deuxième question, l'Assemblée générale a expressément visé l'incidence des politiques et pratiques israéliennes, je cite, sur le statut juridique de l'occupation. S'agissant de la jurisprudence de la Cour, l'Algérie tient à rappeler que dans son avis consultatif de 1950 sur le statut international du sud-ouest africain et, je cite, alors qu'elle s'exprimait de manière générale sur les mandats, c'est la Cour qui parle, la Cour avait souligné que deux principes furent considérés comme étant d'importance primordiale, notamment, et là je cite, celui de non-annexion, paragraphe 131 de cet avis. L'Algérie rappelle ensuite le paragraphe 121 de l'avis sur le mur de 2004. La Cour y avait estimé que, je cite, la construction du mur et le régime qui y est associé créent sur le terrain un fait accompli, fait accompli est entre guillemets, mais la citation se poursuit, créant sur le terrain un fait accompli qui pourrait fort bien devenir permanent auquel cas et, nonobstant la description officielle qui serait, elle, dans du mur, la construction de celui-ci équivaudrait à une annexion de facto. Fin de citation. Dans cet extrait, la Cour considère d'abord que, à la fois, la construction du mur et son régime juridique sont des faits accomplis. Elle évoque ensuite l'éventualité de leur permanence. Elle conclut, en recourant au conditionnel, que celle-ci, la permanence, transformerait le régime de l'occupation en annexion de facto. En d'autres termes, c'est la permanence qui conditionne le passage de l'occupation à l'annexion de fait. Et donc, inévitablement, cela renvoie à la question de la durée dont on sait, on l'a revue que tout à l'heure, le droit international de l'occupation est muet. La notion de permanence doit être appréciée à l'aune du contexte factuel de la situation en 2004 que la Cour n'a pas manqué de préciser. Ainsi, au paragraphe 69 de l'avis, la Cour s'est référée, je cite, aux ouvrages construits ou en cours de construction et à préciser un peu plus loin que, je cite, le Conseil des ministres israéliens a, le 23 juin 2002, approuvé la première phase de construction. Vous trouverez cela au paragraphe 80. Et que la construction du mur s'est accompagnée de la mise sur pied d'un régime administratif nouveau. Fin de citation. On peut mieux comprendre la prudence dont est intérieure la rédaction du paragraphe 121. En 2004, il était alors encore permis et légitime de s'interroger sur la finition des travaux de construction eut égard notamment à la date du prononcé de l'avis, 9 juillet 2004, et d'une éventuelle issue heureuse du processus de négociation. Pareille prudence peut difficilement être encore de mise en 2024 alors que la construction du mur s'est depuis poursuivie et que le régime qui lui est associé a été consolidé. de l'avis, l'avis, de l'avis, Sous-titrage FR ?